Mine Nancy est une école avant tout généraliste dont la vocation est de former les leaders de demain, capables de prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux d'un monde en pleine mutation. L'objectif est donc de former des ingénieurs de très haut niveau scientifique bien sûr, mais avec des compétences managériales et linguistiques très fortes. Ils sont nombreux. Si je devais en citer qu'un, je citerais la liberté qui est offerte aux étudiants de pouvoir construire leur parcours pédagogique en fonction de leurs projets personnels et professionnels, tout en le faisant évoluer au cours des 3 années. Mine Nancy, c'est 400 cours au choix, c'est 5 départements, 15 parcours scientifiques différents, la possibilité entre la deuxième et la troisième année de faire une année césure, en stage ou sur un développement de projet personnel. In fine, chaque diplômé est unique puisque aucun étudiant n'aura suivi le même cours, le même parcours que l'un de ses camarades. Et ça, c'est un vrai luxe de pouvoir comme ça choisir ses cours, tester différentes disciplines, aller étudier sur un domaine qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent pour pouvoir soit se spécialiser dans un domaine très particulier, soit au contraire de rester le plus généraliste possible. A titre d'exemple, vous avez la transition énergétique. Il y a 50 heures de tronc commun, mais maintenant, pour quelqu'un qui voudrait en savoir plus, il a la possibilité par le biais des projets, des cours, des TD et aller suivre jusqu'à 800 heures. Si je devais citer un autre atout, je citerais le suivi individualisé des étudiants. C'est très important. A l'inverse de certaines écoles où ils ont des promotions de 400 voire beaucoup plus étudiants, Minentier a toujours fait le choix de rester sur des promotions à taille humaine. On connaît chaque étudiant et ça, c'est important. D'abord au sein de l'ambiance, au sein de la même promotion, mais également avec les relations avec l'administration. Notre objectif, nous, c'est de pouvoir justement les accompagner, parce que quand ils arrivent dans une école, ils ne savent pas forcément exactement ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc, on va pouvoir les accompagner pour leur permettre de trouver la voie. Ils sont au nombre de trois. On va compter le domaine des sciences, 60% de la formation. Ensuite, les sciences humaines, économiques et sociales, 20% de la formation, tout ce qui est management, économie, gestion de projets, mais aussi les cours d'humanité. Et enfin, tout ce qui est culture internationale et langue. La pédagogie par projet correspond à 30% de la formation et parfaitement complémentaire à la pédagogie plus classique, cours TD. On retrouve des projets sur les trois années. À titre d'exemple, en deuxième année, chaque étudiant doit choisir parmi quatre grands types de projets sur lesquels il va travailler pendant une journée et demie par semaine, ce qui est très conséquent et ce qui leur permet d'aller au bout des choses. Les quatre types de projets sont les suivants. Projet Industrie, on travaille par groupe de 4-5 sur une thématique proposée par un industriel. Projet Recherche, passionnant pour ceux qui veulent justement faire une thèse plus tard ou en tout cas qui veulent s'intéresser à ce domaine là. On est en laboratoire, on est suivi par un ancien chercheur. Projet Entrepreneuriat, parfait pour là ceux qui veulent développer une start-up ou en tout cas s'intéresser à ce monde là. Et le quatrième type de projet, c'est le projet Artem, projet unique en France puisqu'il mélange des étudiants de l'ENSAD, École Nationale Supérieure d'Art et Design, de l'ICN Business School, et de Mines Nancy. Ils sont amenés à travailler sur des projets pluridisciplinaires par groupe de 10 à 25 et ça c'est super formateur parce qu'on va se retrouver avec des gens qui ont des formations différentes, des expériences totalement différentes et des façons de travailler totalement différentes. Et ça correspond exactement à ce qu'ils vont rencontrer plus tard quand ils seront ingénieurs. Une journée type est constituée de séquences de trois heures, une le matin et une l'après-midi avec une heure CM, deux heures TD. Les CM sont un peu particuliers puisqu'on travaille sur la méthode Schwartz qui est grosso modo la méthode de pédagogie inversée. Vous devez travailler votre cours avant de venir en amphi. Et sur les TD là aussi c'est totalement différent puisqu'on travaille par groupe de quatre. Chacun à son rythme avec un enseignant qui passe entre les différents groupes pour donner des pistes et répondre à certaines questions. En troisième année, les étudiants qu'ils souhaitent peuvent partir dans l'une des 80 destinations qui leur est proposée en France ou à l'étranger pour faire un simple échange ou un second diplôme ou un double diplôme. On retrouve des universités de très haut niveau que ce soit en France comme par exemple Sciences Po ou à l'étranger où on va citer Kutech au Japon ou à peu près de chez nous Cambridge et Oxford en Angleterre. Je vous souhaite bon courage à tous ceux qui sont en train de passer les euros. J'espère pouvoir vous accueillir au sein de ce magnifique campus l'année prochaine, que vous puissiez découvrir notamment Nancy, une ville encore méconnue et qui est pourtant étudiante et ultra dynamique, tant sur le plan sportif qu'artistique, avec un vrai patrimoine historique. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous contacter que ce soit par mail ou par téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada